Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le site web de l'Office du Tourisme de Nouvelle-Calédonie. Cette émission vous permettra d'en savoir un petit peu plus sur la diversité des activités à faire sur cette grande terre. Mais avant cela, rendez-vous dans une agence de location de voiture pour que vous soyez totalement libre de vos mouvements. Bonne route et on se retrouve dans quelques instants. La Nouvelle-Calédonie possède une immense biodiversité. De nombreuses espèces sont endémiques, c'est-à-dire qu'elles ne poussent nulle part ailleurs. Pour découvrir cette végétation, de nombreuses randonnées pédestes vous sont proposées, avec des centaines de kilomètres de pistes balisées. Vous trouverez de la documentation dans tous les points I de l'Office du Tourisme qui possède de bonnes fiches randonnées. Vous pourrez vous promener en solo avec un guide qui vous expliquera par exemple que le bagnon est dit étrangleur, car il pousse autour d'un autre arbre préexistant. Ou alors que le Niaoli est le seul arbre qui résiste au feu. Seuls les écorces superficielles vont brûler, alors que de l'eau se trouve à l'intérieur, comme dans une éponge. Vous pourrez également faire des randonnées à cheval. Pas besoin d'avoir un bon niveau, vos montures ont été spécialement éduquées pour faire des sorties au pas avec des débutants. Les sorties durent quelques heures, c'est un vrai bonheur et un très bon moyen pour découvrir l'ensemble de ces paysages. Changement de décor, rendez-vous au parc provincial de la Rivière-Bleue. Un guide pourra vous prendre en charge dès votre hôtel à Nouméa et vous conduira dans cette immense réserve naturelle. Il vous aidera à observer le cagou, un étrange oiseau endémique du territoire qui a la particularité de ne plus savoir voler. Côté botanique, pourquoi ne pas aller observer le grand Kaori, un arbre de près de 40 mètres de haut qui a, tenez-vous bien, plus de 1000 ans. Quoi qu'il en soit, votre guide sera une vraie mine d'information. En parlant de mines, je vous rappelle que la Nouvelle-Calédonie possède ce que l'on appelle l'or vert, à savoir le nickel. Plusieurs mines à ciel ouvert existent sur le territoire. Tous les mois, des sorties touristiques sont organisées pour découvrir cette industrie et son gigantisme. Vous voyez comme nous sommes tout petits à côté de ces immenses engins. Le minerai extrait de la roche est ensuite transformé dans de grandes usines, comme celle qui se trouve derrière moi, celle de Goro, puis exporté dans le monde entier par bateau. D'y rejoins-nous en immersion dans le monde agricole de la Nouvelle-Calédonie. Le réseau Bienvenue à la Ferme vous permet de dormir dans des gîtes dans lesquelles des sorties découvertes sont organisées. Vous serez par exemple aux premières loges pour assister à la baignade de bétail, une activité nécessaire pour lutter contre les parasites tels que l'éthique arrivée sur le territoire avec les Américains durant la Seconde Guerre mondiale. Votre hôte pourrait également vous faire la démonstration du marquage du bétail au fer rouge, un geste essentiel pour éviter de confondre ces bêtes avec celles des voisins. Pour finir, je vous propose de découvrir un endroit comme vous n'en avez certainement jamais vu. Il s'agit du paradis d'Amédée. C'est ce monsieur qui a réalisé cet édifice, non pas pour faire du tourisme, mais pour lui et sa famille. Les touristes sont arrivés tout seuls grâce aux bouches à oreilles. La femme d'Amédée aime beaucoup les plantes de son mari, mais elle ne se rend pas compte qu'il les a chippées dans son jardin pour les planter ici en pleine nature. Il a raison, elles sont bien mieux ici que dans leur peau. Vous verrez en venant ici, vous vous sentirez complètement dans l'univers de ce petit monsieur qui a eu un jour la folle idée de construire un barrage. Allez, on va se quitter sur une dernière note poétique, un autre cœur que celui de Vaud est à découvrir en plein milieu d'une rivière. Il s'agit du cœur de Farino, creusé dans la roche. Merci à vous de votre attention et à très vite sur le site internet de l'Office du tourisme de Nouvelle-Calédonie. Allez, merci Tata. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501